Le Major Rio s'est terminé et on a un nouveau champion, Virtus Pro. Oui, moi je dis Virtus Pro, d'autres disent Outsider, il y a une petite polémique pour savoir à qui va cette coupe, à qui va ce trophée, à qui va ce titre. Et moi je dis Virtus Pro parce que les joueurs tout simplement sont toujours salariés de VP et ce genre de choses et leurs contrats appartiennent toujours à Virtus Pro. Donc même si on est en période compliquée géopolitiquement, une fois que tout se sera tassé et que tout le monde y trouvera parti et donc aura réglé ses différends, je pense qu'une réattribution officielle aura lieu, en tout cas selon moi. Est-ce que Vitality gâche le talent de Ziou ? Est-ce que Ziou est gâché par Vitality ? C'est la question que je me pose, c'est la question qu'on se pose. Voilà, à l'issue un petit peu de l'élimination de Vitality, on va revenir sur le parcours général de ce major-là, mais on va faire un petit focus sur Vitality et notamment Ziou. Donc à l'issue de cela, sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont exprimés en disant à libérer Ziou, libérer Ziou, il y en a marre et ce genre de choses. Et je vais vous donner quelques statistiques à son encontre. Mais avant tout, regardons un petit peu ce major dont des gens sont contents, dont des gens sont déçus et je vais m'exprimer aussi là-dessus sur le fait que c'est un major beaucoup moins spectaculaire, plein de surprises, mais beaucoup moins spectaculaire parce que selon moi, on atteint une certaine méta, on a atteint un niveau de la méta qui est beaucoup trop, je pense, je pense, ennuyeux. Voilà, c'est la continuité un petit peu d'Astralis, sauf que là, ça s'internationalise à fond et je m'exprimerai là-dessus. Et donc voici un petit peu les placements de ce major-là avec les champions outsiders, je pense que personne ne pouvait prédire ça. Même moi, au final, j'avais dit héroïque et ils perdent en finale. Furia qui va en demi, Navi qui a perdu justement en quart avec un match qui a été selon moi le plus beau match de ce major et un des plus beaux matchs de tous les temps parce que le match était fou compétitivement, c'est allé jusqu'en trois cartes, c'était vraiment extrêmement serré. Il y avait une ferveur de fou dans l'arène avec des réactions, de l'interaction avec les joueurs et le public aussi. Il y a eu un contexte aussi d'être justement à l'extérieur au Brésil et donc à domicile pour Furia et tout. Et selon moi, le quart de finale Navi-Furia a absolument été éblouissant, éblouissant. On a Cloud9 qui a été éliminé, enfin il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'équipes un petit peu comme ça qui ont été éliminées. Donc voici le Legend Stage aussi où Vitality a été éliminé en 1-3 et extrêmement décevant. On a des gros qui ont perdu. La remise du trophée a été effectuée par Fallen. Donc pour moi, c'est un symbole. Il vient clôturer la boucle. J'aimerais le voir s'arrêter là. J'aimerais le voir s'arrêter à son prime. Il a dit qu'il voulait peut-être faire une année de 2023 pour moi, très honnêtement, avec ce qu'il a accompli. Et ce Major chez lui, je trouve que c'est absolument exceptionnel. Et en plus, il remet le trophée. Et celui qui gagne le Major, c'est Outsider, le MVP du Major, c'est Jame. Donc un sniper aussi. Et pour moi, c'est la continuité. C'est l'héritage qu'a pu laisser Fallen d'être un leader in-game, sniper et ce genre de choses. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça que j'avais envie de dire. Donc voilà, Jame, c'est un des joueurs les plus réguliers du jeu, avec un style aucunement spectaculaire. Donc beaucoup moins hypé, mais les stats sont bien là. Regardez un petit peu les ratings qu'il a délivrés. Donc voilà, on met toujours en avant Zewoo, Simple, bien évidemment, Device, avant qu'il arrête. D'ailleurs, on a des nouvelles de Device. Il a signé chez Astralis, pour ceux qui suivent un petit peu l'actu. Voilà, il revient chez Astralis. Et donc, on oublie un petit peu Shiro, qui a délivré une prestation absolument phénoménale lors de ce Major. Et Jame, le MVP, le meilleur joueur du Major. Et donc, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, vous voyez bien qu'officiellement, on lui attribue même des assets avec le maillot de Virtus.pro. Et voilà, donc ça fait deux Majors CSGO pour Virtus.pro désormais. Le premier était en 2014, avec Pasha, Bialis, Naxtaz et Neo. Et aujourd'hui, en 2022, Virtus.pro le gagne comme ça. Donc, avec Outsider, je trouve que cette affiche me fait un peu de peine, moi, personnellement, avec des t-shirts sans branding et ce genre de choses. Mais c'est aussi un truc positif dans le sens où c'est CSGO. On peut venir avec des joueurs totalement sous-cotés. Parce que quand même, Norbert, Fleet et ce genre de choses, c'est des joueurs qui curtent même. C'est des joueurs qui viennent de la scène tier 3, qui ont grindé petit à petit ces trois dernières années. Et qu'ils gagnent en partant de rien, en travaillant dur. Et c'est possible, en fait, sur CSGO. C'est vraiment un storytelling qui est possible. Et c'est pas un truc qui est exceptionnel et qui est aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire et ce genre de choses. On a vu Enz monter à des moments. Là, c'est Virtus.pro. On a vu Bad News Eagle. On croit potentiellement aux équipes françaises comme Double Poney qui est devenu Hit. Et d'autres choses comme ça, en fait. Des exemples comme ça, on en a vraiment plusieurs sur CSGO. Et on peut croire un petit peu, j'ai envie de dire, en ses rêves. Pour la première fois de l'histoire, la finale du Major n'a pas été le match le plus regardé, le plus vu de tout le Major. Voilà, donc regardez un petit peu les statistiques. 1 400 000 spectateurs pour ce Major. Un petit peu en baisse le précédent, il me semble, de mémoire. Ça devait être 1.7. Ça devait être 1.7. Et celui encore d'avant, c'était 2 points quelque chose. Donc Navi Furia était le match le plus regardé. Et c'était le plus beau match de ce Major-là. Et la finale, Heroic Outsider, on est là. Petit clin d'œil aux amis Vitality. Navi, Vitality, 960 000 sur le Legend Stage. Donc voilà. Et je crois juste après, il y a encore un Vitality contre Imperial qui avait cassé un petit peu toutes les stats. Donc pas mal, Vitality arrive un petit peu à drainer des statistiques. Et c'est une bonne nouvelle. Après, c'est un match d'anthologie. Ce n'est pas juste Vitality qui draine. Sinon, tous les matchs de Vitality auraient été regardés de ouf. Là, c'est un Navi Vitality. On a une rivalité entre Simple d'un côté et Zibou de l'autre. Ça fait énormément la différence. Et pour l'autre match, c'est contre Imperial. C'était le match d'ouverture de la LAN avec Fer, Fallen. C'est quand même des légendes de la scène brésilienne. Donc forcément, les fans brésiliens étaient au rendez-vous pour regarder ce match-là. Et il y a des circonstances. Mais ça fait quand même de la visibilité pour Vitality. Et donc, c'était une bonne nouvelle. On va regarder un petit peu des images qui font mal désormais avec l'élimination de Faiz. Très surprenante. 0-3, je vous le rappelle. Voilà. Donc très difficile. Même des champions, même pour l'équipe qui réalise la meilleure année possible. Je vous rappelle que de mémoire, encore une fois, parce que moi, j'aime bien le freestyle. De mémoire. Il y a eu 8 ou 9 tournois cette année. Faiz en a gagné 5 ou 6. Donc les deux tiers. Même si on fait 0-3 en major. Ce qui est décevant, je le conçois. On le sait. Mais ce n'est quand même pas le parcours de Vitality. Oui, je fais toujours une comparaison avec Vitality. Parce qu'il y a des fans qui disent sur les réseaux sociaux. Donc je réagis à ça. Ça me permet, moi, de m'exprimer là-dessus. Des fans qui disent « Faiz, Finito, il faut dégager des joueurs et ce genre de choses. » Vous voulez dégager qui ? Ils ont une équipe exceptionnelle. Ils ont Karrigan, un des meilleurs leaders in-game du monde. Ils ont Twist et Rops, deux meilleurs fixes incroyables. Broky, jeune, talentueux, qui est un sniper phénoménal. Et Reign, qui est un joueur absolument incroyable. Bourré d'expérience, bourré de talent. Et qui est un support, vraiment, qui prend très peu de place dans l'équipe. Et tout au long de l'année, ils ont gagné Cologne. Ils ont gagné Katowice. Ils ont gagné le Major à Anvers. Ils ont gagné d'autres trucs. Ils ont été les plus réguliers. Il leur manque un tournoi pour réaliser l'Intel Grand Slam cette année. Donc ils sont encore potentiellement dans la course pour remporter justement ce titre. C'est l'équipe qui réalise, en tout cas sur l'année, le meilleur parcours. Alors que Vitality, on s'est saucés comme d'habitude. On a gagné la Pro League il y a un mois de ça maintenant. Et on est arrivé au Major. Moi le premier en disant, ça y est, on est monté en puissance. On peut faire un truc. J'y crois, franchement, on peut faire un truc. La Spinks, il est chaud. Zibou, il est chaud. Et au final, lors de ce Major, Spinks, il n'était pas là. Dupré, il était un peu à la rue. Apex, il a été vraiment catastrophique individuellement tout au long, j'ai envie de dire, du Major. Sauf un match qui a été une masterclass et que j'ai analysé pour le coup. Et on dit, non, après, Vitality, il faut leur laisser du temps. Rendez-vous compte que là, on a le supporterisme à sa quintessence. Et du supporterisme aussi à sa quintessence. On a perdu, on est des berdes, on gagne, on peut tout gagner, ce genre de choses. Alors que Vitality, dans 8 ou 9 tournois qu'ils ont fait cette année, il y en a 6 où ils ne passent pas les poules. Où ils ne passent pas les poules. Et il y en a un où on gagne le tournoi en ESL Pro League, qui est considéré comme un tournoi au rabais, entre guillemets. Et on s'imagine cela. C'est assez compliqué. Pire que ça, on se fait un peu teunt maintenant sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a perdu contre Enz, pour le coup. Outsider a été sacré champion. Et donc, on a Tommy, qui dit, Vitality a investi 50 millions dans ce projet-là. Ce qu'il faut, 50 millions, jamais de la vie, c'est 50 millions. C'est beaucoup moins, mais ça reste quand même des dizaines de millions. Il ne faut pas non plus mentir. Et qu'eux, ils ont été battus par Enz, qui leur a coûté quasiment 0€. Pire que ça, Enz, ils nous ont vendu. Ils nous ont vendu Spanx pour quelques millions. Et donc, on est un petit peu la risée des réseaux sociaux côté Vitality. Parce que beaucoup d'investissement et pas de récompense. Et après, je me suis exprimé, moi, sur les réseaux en disant, notre CNFR se déchire suite aux résultats de Vitality. Le bon côté, c'est que tout le monde est touché et que ça fait parler. On veut des titres, ça c'est sûr. Pour moi, la solution, c'est de ne pas dépendre de Vitality en France. Il faut d'autres équipes françaises dans le tiers 1. C'est ça, le problème. Voilà, donc, effectivement, après l'élimination de Vitality, il y avait clairement deux camps sur les réseaux sociaux. Il y avait les haters de Vitality qui ont révélé leur vrai visage, qui mentaient tout au long de l'année. Et il y avait les suceurs de Vitality. Parce qu'on va appeler ça les suceurs de Vitality en disant, mais c'est pas grave, il faut leur laisser du temps. Spanx, c'est pas trop grave. L'autre, c'est pas trop grave. Ça, c'est des suceurs. C'est catastrophique. Les résultats de Vitality sont très mauvais. Et il faut voir la réalité en face, très honnêtement. Et les haters de Vitality en disant, ouais, c'est de la merde, il faut kicker tous les Danois, ça pue la merde et machin machin. On a deux extrêmes de ouf. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y en a marre de dépendre de Vitality en France. C'est tout. Moi, je veux le retour d'une scène compétitive. Je veux le retour d'une scène où on a le choix de supporter plusieurs Français. comme c'était le cas avant, quand on avait la possibilité, le privilège, le plaisir de supporter plusieurs équipes françaises qui étaient dans le tier 1 international. Donc là, je ne fais pas un appel à Cacor, à Solari, au Real Madrid, au New York Knicks, au Lakers ou je ne sais quoi. Je veux juste ne pas dépendre de Vitality. Voilà, tout simplement. Vitality est une grande équipe, est un grand club. Ziou est un des meilleurs joueurs du monde. mais pour moi, la solution, c'est de ne pas dépendre d'eux, pour ne pas être frustré et de ne pas avoir des montagnes russes en mode on est content quand ça gagne et on est déçu quand ça perd. Je veux l'opportunité d'avoir deux, trois clubs français au haut niveau comme c'est le cas pour le Danemark, comme c'est le cas pour d'autres nations, les Russes aussi, les CIS en tout cas. Et ça, moi, c'est ça. Regardez pour le Major, parce qu'on parle de Vitality, mais ce Major, tous les gros sont tombés, tous les gros se sont cassés la gueule. Et si on regardait le top 10 mondial au moment du Major qui a commencé, Vitality était numéro 1 mondial, c'était une fraude monumentale d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, ça c'est le classement HLTV, vous le savez très bien. Après, on était clairement dans le top 3, on était clairement dans le top 3, top 5, on était une grande équipe, on est une grande équipe à ce moment-là, il n'y a aucun souci là-dessus, mais pas top, il ne faut pas abuser. Et vous pouvez voir que Vitality éliminé, en tout cas ne gagne pas le Major, Faiz non plus, Likoud non plus, Navi non plus, Clownel non plus, et G2 qui ne s'était même pas qualifié pour le Major dans un premier temps. Donc dans le top 10, on peut voir que le carré final, il est atteint par 4 équipes déjà, donc on voit qu'il y a une certaine régularité sur la scène, et qu'il faut arrêter aussi de prendre les gens pour des cons, et de dire que quand tu es dans le top 3, tu vas gagner des titres, et si tu es top 8, tu as vraiment le potentiel de gagner des titres aussi. On peut voir que Mouz, c'est clairement l'exploit un petit peu de ce Major, avec des équipes qui sortent de l'Académie, 3 joueurs de l'Académie chez Mouz des amis, c'est quand même pas rien, et un leader in-game qui n'est pas du tout apprécié. Et donc maintenant, parlons de Zivou, parlons de Zivou avec ce tableau que je vous mettrai dans la description, que vous pourrez aller lire avec grand plaisir je pense, et Zivou qui a les meilleurs ratings, les meilleurs, il fait partie des meilleurs ratings en tout cas, mais que ça s'arrête, regardez, que les cases vides, que les cases vides, est-ce que ça veut dire les cases vides ? Ça veut dire qu'il n'y a même pas de rating en fait, en play-off de Major. Donc voilà, le mec ne joue jamais de play-off de Major, il a joué 3 play-off de Major, en 3 ans, en 3-4 ans, en 3-4 ans, voilà, on va rentrer dans la 4ème année pour Zivou, donc est-ce que Vitality gage Zivou ? Il n'y a pas de ça, ils ont eu Zivou pour 80 000 euros chez AAA, c'est le braquage du siècle, aujourd'hui le mec vaut des millions, ils ne vont pas le lâcher, ils ont fait un contrat longue durée, il a fait un contrat longue durée, on a essayé chez Vitality, on a essayé de s'entourer, on a essayé de renforcer les projets, on a essayé de lui donner des coéquipiers, je suis désolé, mais Vitality a mis les moyens pour faire briller Zivou. Moi c'est le système qui me prépare, et puis surtout c'est un jeu compétitif, il n'y a pas des noobs en face de Vitality, il faut arrêter de croire que Vitality c'est la meilleure équipe du monde, il faut arrêter de croire que Vitality c'est le meilleur club du monde, il faut arrêter de croire que la scène française est la meilleure scène du monde. Les Danois sont forts, les Suédois sont forts, les CIS sont forts, les Américains étaient forts aussi, 2019, parce qu'on fait une big picture sur les 3 dernières années, Team Liquid en 2019 c'était très 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 solide, Heroic c'est très solide, Cloud9 et donc anciennement Gambit c'est très solide, Navi ils ont fait une année 2021 phénoménale, 2022 c'est FaZe qui est costaud, G2 était très solide aussi à une période, on est clairement en tout cas Vitality depuis 3 ans dans le top 5, en termes de crédibilité compétitive, en termes de réputation compétitive, si on est fort, si on n'est pas fort, Vitality a gagné son droit aujourd'hui de dire qu'ils sont forts. Maintenant il faut plus pour gagner des titres, il faut plus pour entrer dans la légende, on peut le voir avec FaZe, FaZe jusqu'à 2022 c'est des clowns, c'est des clowns, FaZe de 2000, je ne sais plus en quelle année ils arrivent, je crois ça doit être 2015-2016, avec Kinguin, avec Kinguin et tout, avec l'équipe, c'est Scream, JKM, Fox etc, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est des clowns, c'est juste des clowns FaZe, parce qu'eux ils mettent des budgets de ouf, ils mettent des budgets de ouf, ils prennent des superstars et ça ne marche pas, ils ne gagnent pas de titres, G2 c'est des clowns aussi, parce qu'ils ne gagnent pas de titres, ils ne gagnent pas de majors, alors on gagne un titre par-ci, par-là etc, et c'est ce que fait Vitality, ça gagne les ECS, ça gagne le SL Pro League, ça gagne le machin, mais pour rentrer dans la légende, il faut plus que ça, c'est autre chose, c'est autre chose, ça prend du temps, ça fait partie de l'élite de l'élite, c'est tout, et moi je respecte Vitality et ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est des budgets colossaux qu'ils ont injecté dedans, ils y mettent du cœur en fait en tout cas, et moi je n'ai pas envie de les démolir, entre guillemets, dans le sens où pour moi, ils y mettent les moyens, pour moi en tout cas, ils y mettent les moyens, mais il faut dire la vérité, aujourd'hui, il y a des clubs qui mettent 10 fois moins d'argent, qui font mieux, qui sont plus réguliers, moi je préfère avoir une équipe beaucoup plus régulière personnellement, qui est dans le top 4, moi je dis les termes, mais de toute façon, c'est corroboré, c'est confirmé par des grands joueurs de la scène, comme Shox, comme Smix, comme Kenyès, comme Apex, qui se sont exprimés à des interviews, etc., il vaut mieux être top 4 mondial constant, faire des demi-finales constants, sur tous les tournois de tir 1, que gagner un titre de temps en temps, et après être au fin fond du gouffre, et être top 8, top 12, et pas passer les poules, et ce genre de choses, c'est irrégulier, parce que c'est le pic en fait, en fait en France, on a toujours fait ça, on a toujours fait un pic, et c'est pas pareil pour d'autres scènes et tout, et au final, on n'est pas trop respecté, en tout cas compétitivement, alors que quand tu vois là, des équipes, quand tu vois du Chiro par exemple, Chiro il fait 3 play-offs aussi, regardez, il fait des play-offs, bon après là pour 2022, il faut lui rajouter une case, mais regardez Nico, regardez Nico, il fait des play-offs assez régulièrement, c'est pour ça qu'il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde, parce que quoi qu'il arrive avec G2, quoi qu'il arrive avec FaZe, le mec faisait quart de finale, assez régulièrement, mais ça manque de titres, on peut voir que Electronic, Electronic, bon voilà, Electronic lui ça blague zéro, Simple ça blague zéro, là on a Flamy aussi, donc ancien joueur de Navi, donc on peut voir que quand on est chez Navi, on peut voir Beat maintenant aussi, regardez, hop ici, donc on peut voir que la régularité fait la réputation, la régularité fait la réputation, et donc pour ZeeWoo, comment il est vu à l'international ? Nous on le voit comme le meilleur joueur du monde, on le voit comme le mec qui va terrasser tout le monde, et qui va apporter des titres, et qui est un élu de Counter-Strike, et ce genre de choses, aujourd'hui il faut être en face de la réalité, et oui il a le potentiel, mais il faut l'accompagner, il faut un meilleur encadrement, il faut un meilleur ceci, un meilleur cela, parce qu'on est vraiment ridicule, parce que Madzis qui est du prêt, c'est ridicule, est-ce que Apex, Shox, RPK, est-ce que c'était ridicule, les joueurs avec qui il a joué, c'est des champions de major, c'est des joueurs expérimentés, c'est des mecs qui l'ont construit, c'était des rosters totalement viables, donc il y a un truc qui prend pas, et puis surtout c'est un putain de milieu compétitif, pour le Barça, pour Liverpool, pour la Juve, c'est compliqué toutes les années, et c'est pas toutes les années qu'on va gagner, et ce genre de choses, le Real Madrid en tout cas, ils ont réussi à trouver leur recette, tant mieux pour eux, c'est le meilleur club de tous les temps, peu importe la rivalité, si vous avez des préférences pour le Barça, et ce genre de choses, le Real Madrid, c'est le Real Madrid, mais pour le Barça, c'est le Barça aussi, ils sont très très chauds, et c'est un cycle, mais pour nous les français, ça fait longtemps qu'on n'a pas ce cycle, et pour Ziou, est-ce que vous considérez donc, que c'est un talent gâché, est-ce que vous considérez que Vitality n'a pas fait assez d'efforts, ne fait pas assez d'efforts, devrait faire un recrutement différent, est-ce que Apex est finito, est-ce que les Danois sont finitos, il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce qu'on est saoulé du fait d'avoir cette irrégularité, de ne pas passer les poules, puis d'un coup machin et tout, et regardez l'amour que Ziou peut porter au jeu, il est au Brésil, il est éliminé, d'accord, il retourne à l'hôtel, et il joue en FPL, en Sud-Américaine, donc au Brésil, regardez. Ah, en détente, en FPL, voilà, le mec est en train de jouer en FPL, il y a Synopsie aussi, regardez, il y a Synopsie, donc je fais BNE, et voilà, il met 4 petites patates, au calme, retour de l'hôtel, éliminé, le mec joue encore, voilà, on voit que le mec aime le jeu, et après moi, je n'ai pas envie de lâcher des crottes de nez, de crasher ou quoi que ce soit, mais j'ai vu d'autres joueurs éliminés, qui tweetaient qu'ils avaient besoin de faire une pause, et qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient enchaîné beaucoup de tournois, et ce genre de choses, ce que je conçois, il n'y a aucun problème là-dessus, mais moi, ça me dérange en fait de le dire publiquement, parce que j'ai l'impression que le devoir n'a pas été fait, que les responsabilités n'ont pas été prises, et que j'en veux plus, en tant que supporter, j'en veux plus, je veux voir Zewoo, aller rejouer en FPL, et jouer à ACS, et se dire, on va continuer, on va casser des culs, tu vois, avoir un mec qui me dit, je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai besoin d'un massage, ciao les réseaux, j'ai du mal, moi personnellement, j'ai du mal, je n'attaque pas personnellement ou quoi, je parle vraiment du comportement global, c'est pour ça que je ne cite même pas la personne qui a tweeté ça, parce qu'on va dire encore que je persécute, et ce genre de choses, mais c'est juste pour vous montrer les deux comportements, et qu'il y en a un que je préfère, et un autre avec lequel j'ai du mal, personnellement, mais que je respecte, parce que la fatigue, le burn out, tout ça, c'est quelque chose qui arrive, je m'exprimais moi en début d'actu, sur le fait de la négativité sur les réseaux sociaux, et que même moi j'en ai ras le vol, et qu'il y a besoin un peu de souffler, il y a besoin un peu d'aller s'aérer, de s'évader et tout, donc je le comprends, moi en tout cas comme ça. Neymar a soutenu même le Major, donc regardez, après l'élimination, après l'élimination de Navi par Furia, on a même Neymar, qui a tweeté à diverses reprises, qui regardait le Major et tout, voilà, Simple, my friend, this is Brazil, you are a legend, voilà, voilà, donc c'est le Brazil, tu t'es battu contre le Brésil tout entier, tu t'es battu contre un stadium, c'était compliqué, Monsieur Simple, et donc forcément, mais tu es une légende, on te respecte quand même et tout, et voir ça d'une entité aussi importante qu'est Neymar, ce qu'il représente au Brésil, c'est quand même assez fou, ce partage, cette communion, et cette accessibilité qu'il y a au sein de notre milieu, c'est extrêmement rare, il faut quand même le souligner là-dessus, et on a derrière Simple, qui s'est exprimé sur Twitter, en train de dire, je sais les gars, maintenant ça va être beaucoup de même, beaucoup de gros mots, et aussi de bons mots, mais c'est la différence entre moi et les autres, je m'en fiche, je vais perdre, je vais gagner, je le sais, personne ne peut me briser, jamais, jamais, n'oubliez pas que je viens de l'Ukraine, et que je suis assez fort, voilà ce qu'il dit, donc pour ceux qui veulent un peu de contexte, il a joué le rôle du bad guy, voilà, on lui a très certainement demandé de jouer le rôle du bad guy, en quart de finale, quand il est rentré dans l'arène, et donc forcément, il était en provocation constante, avec le public, d'ailleurs moi ça m'a dérangé, parce que j'ai trouvé qu'il était sorti de son match, et d'ailleurs, c'est un des pires matchs de sa carrière, il a été négatif, et c'est un des pires matchs depuis 2016, je crois, il n'avait pas atteint des ratings aussi bas, et je trouve que ça a manqué de concentration, ça l'a fait sortir de son match, etc., donc il était totalement en interaction constante avec le public, donc dès qu'ils étaient sur sa POV, le public le hué et tout, donc on a eu un fantastico, on a eu un show fantastico, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en termes de compétitivité, j'ai trouvé que Simple était sorti de son match, parce que constamment, il était en train de faire des chutes au public, il était en train de montrer un petit peu, je ne vous entends pas, et tout, allez, mettez-moi la sauce, et tout, au lieu d'être focalisé un petit peu sur son jeu, un peu d'interaction avec ses coéquipiers, les checker, ce genre de choses, mais c'était du show assez exceptionnel, moi je trouve que la sortie de, je n'ai pas envie de dire, c'est la pression qui l'a éteint, ou quoi que ce soit à Simple, mais le fait de sortir de son match, et d'interagir beaucoup plus avec le public, fait qu'il était moins concentré sur le match, bon en tout cas, c'est mon interprétation, et donc voilà pourquoi il dit, aujourd'hui, il y aura beaucoup de mèmes sur moi, voilà, beaucoup de provocations, etc, parce que j'étais là en mode chute et tout, et tout va lui retourner au visage, beaucoup de gros mots, beaucoup d'insultes à son encontre, parce qu'il y a des gens qui vont le prendre full premier degré, alors que clairement, on lui a demandé d'endosser le mauvais rôle pour le show, pour le spectacle, pour faire monter un petit peu la hype, pour faire un peu de bonheur, un peu, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, et voilà, tout simplement, d'ailleurs, il a été élu Player of the Decade, voilà, Simple, donc Player de la décennie, donc le meilleur joueur de ces 10 dernières années, donc CSGO a 10 ans, il sortit en 2012, on est en 2022, CSGO a 10 ans, et donc le meilleur joueur de CSGO a été élu, et c'est Simple, voilà, et on a bien évidemment Torin, qui est venu, fun fact, pour crasher un petit peu sur Simple, le meilleur joueur de Counter-Strike, le joueur de la décennie, qui a été élu, a été banni pour cheat, sur CSGO, par ESL, pendant cette même dizaine d'années, voilà, donc il a voulu lâcher une petite crotte de nez, oui, pour ceux qui ne le savent pas, Simple a cheaté, au début du jeu, et il a été banni justement par ESL, pour une période de 3 ans, il ne pouvait pas effectuer de major, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas été recruté chez Navi, et qu'il était chez Furia, chez Hellraiser, chez Flipside, etc., parce qu'il ne participait pas au major à ce moment-là, et après il a été donc débanné, il a purgé entre guillemets sa peine, et il est revenu, il a cassé le cul de tout le monde dans l'âne, et ce genre de choses, et lui au moins il a avoué, et il a prouvé derrière, et moi au moins je respecte ça, alors qu'il y a des gens qui disent que c'est leur grand daron, leur daron, leur cousine, leur cousin, leur enfant, qui jouait sur le PC.